Bonsoir monde de justici aérien c'est Scalp et on se trouve aujourd'hui pour notre épisode 35 de notre espèce sur The Legend of Zelda The Wind Waker Alors épisode 35 où nous allons normalement rejoindre Hyrule une deuxième fois, ça me fera extrêmement plaisir qu'on puisse y arriver De toute manière on a juste deux dernières choses que je comptais faire à la surface avant d'entamer en fait la fin du jeu pour être honnête D'abord il faut parler à cette personne pour ce qui est des plumes d'or Alors j'enchaîne un petit peu pour le coup parce que j'ai vraiment très très envie, je suis désolé si ça va un peu vite Mais je suis vraiment très 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 envie, ah j'ai trop envie de retourner à Hyrule Du coup toi GT 20 plumes d'or, depuis le début du jeu on doit te chercher tes plumes d'or, GT 20 plumes d'or, prends les Super tu peux m'en donner 20, bien sûr que oui, je les ai pris pour toi, super tu es trop gentil, je vais lui envoyer une lettre avec Je lui parlerai de toi, merci beaucoup je suis vraiment content, tiens ce n'est pas grand chose mais prends ça en guise de remerciement Vous obtenez un rubis orange, un rubis orange vaut 100 rubis vert, c'est grandiose Voilà donc ça c'est une bonne chose de faite, depuis le début du let's play je voulais qu'on le fasse, c'est fait Voilà maintenant on n'a plus qu'à se rendre au bateau et se rendre sur Mercantile Alors en fait la quête qu'on va faire, déjà c'est une quête de jour mais j'ai utilisé le téléporter et le champ du jour pour nous y remettre concrètement D'accord, je ne voulais pas te parler, mais c'est pas grave, je savais pas qu'on pouvait parler aux gens à travers un mur Mais enfin bon, après tout j'ai bien pu passer à travers un mur avec un grappin Alors, en fait à Mercantile quand j'ai fait l'épisode des quêtes de jour, je vous ai en quelque sorte un petit peu menti Parce qu'il en restait une qu'on n'avait pas fait et une qui est extrêmement importante Mais une que j'avais conservée en fait justement pour ce dernier épisode à la surface entre guillemets Voilà, on se téléporte Du coup, Mercantile, il faudrait que je mette le jour aussi C'est pour ça que ça a été très pratique de récupérer aussi l'item, enfin l'item, la chanson qui nous permet de passer du jour à la nuit Et en fait c'est simple, c'est que c'est encore une conséquence en fait du début du jeu Alors attendez, le jour c'est Non, attendez, le jour c'est quoi déjà ? Ok Je ne me souviendrai jamais du champ du soleil Bon enfin bon, on disait, une conséquence du tout début du jeu En fait au tout début du jeu La voile, on l'a récupéré auprès d'un marchand, un marchand qui tient aussi les enchères Mais en fait ce marchand nous avait dit J'ai besoin de 80 rubis, blablabla, pour pouvoir m'installer et tout ce qu'il faut En fait l'endroit auquel il est, quand on est deux jours à Mercantile, on a pu le voir une ou deux fois C'est devenu une boutique La boutique à laquelle, justement, j'ai oublié son nom, toi Toi tu travailles J'ai arrêté de sortir en cachet, je vais bientôt partir travailler dans une île ou un thème Tu ne me verras plus ici la nuit Mais tu me rappelles, j'ai fait l'article, tu viens te pousser un peu s'il te plaît ? Par ici, par ici mesdames, n'hésitez pas Nous avons plein de nombreux articles à vous proposer C'est pas très vrai, mais enfin bon Donc du coup cet homme tient la boutique désormais Maintenant il se fait plus chourer les rubis la nuit, grâce à nous Mais il a quelque chose à nous dire Si vous voulez bavarder, veuillez aller à l'autre bout du comptoir En effet, je veux bavarder Allez viens Ah, cher client qui m'avait acheté cette voile Grâce à vous je possède enfin la boutique de mes rêves Mais depuis quelque temps, l'activité de ma boutique est en chute libre Peut-être est-ce parce que je n'ai pas assez de marchandises à proposer Pourquoi n'ai-je toujours qu'un seul article ? Si seulement Si seulement je pouvais proposer des articles que l'on ne trouve pas sur Mercantile Quelle guigne ? Pardon, je veux dire Que pour que mon commerce soit florissant Il faudrait que l'on puisse m'acheter de quoi développer cette ville Et la rendre plus accueillante Si seulement je pouvais trouver un jeune bénévole Mais ça mon pote, un jeune bénévole ? Tu m'as ? Mais par contre vous possédez un magnifique sac de facteurs non ? Cher client, j'ai une faveur à vous demander Ah, vous m'écoutez, cela ne m'étonne pas On peut parler avec vous Ce que j'ai à vous dire est un peu long mais soyez attentif Cette petite boutique fait du bénéfice car j'y vends des choses rares à un prix abordable Mais les affaires sont en chute libre en ce moment Sans doute en raison du manque de choix Il faut absolument que je trouve de nouvelles marchandises à proposer à ma clientèle Accepteriez-vous de trouver un autre marchand Et de passer du temps De passer du temps De passer un contrat d'approvisionnement avec lui ? Non, 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 ne vous inquiétez pas Passer un contrat c'est très simple Il vous suffit d'échanger un article que vous aurez en votre possession contre un nouvel article Entre marchands, l'échange vaut un contrat Ce sont les liens du commerce Une fois que le marchand vous aura échangé un article Il en approvisionnera à la boutique Donc plus vous échangerez de marchandises Plus j'aurai de choses à aligner sur mon étalage Est-ce que mon explication est claire ? C'est limpide Bien, bien, à partir d'aujourd'hui vous faites donc partie de la maison Que vous le vouliez ou non Je vais vous donner un formulaire de contrat Présentez-le à un de mes collègues Vous obtenez une fleur de la ville Cette jolie petite fleur s'y est parfaitement au parti urbain Lorsque vous voudrez la planter Ouvrez votre sac de facteurs dans l'inventaire Et assigner la fleur à X, Y, Z Prenez ceci pour amorcer l'échange Et échanger le plus de choses possibles avec les marchands ambulants Grâce au lien du commerce Ils approvisionneront ma boutique A chaque fois qu'ils feront des échanges avec vous Ne l'oubliez pas Je suis sûr qu'un marchand ambulant Est déjà en train de vous attendre sur une île quelque part Mes espoirs reposent sur vous Alors oui Et je sais une île En fait je sais deux îles Techniquement je sais les trois Il y a trois marchands ambulants Au total Dans ce jeu il y en a trois Il y en a une qui est sur l'île Il y en a deux qui sont directement sur les téléporteurs Techniquement Parce qu'il y en a un où on va aller Qui est sur l'île du poisson Mais en fait les autres Il y en a un qui est sur l'île Où on obtient les flèches de glace et de feu Mais le téléporteur nous envoie à l'intérieur de l'île Ce qui nous empêche donc de D'aller chercher le D'aller chercher justement le marchand ambulant Le troisième il est sur une île random Je ne me souviens plus laquelle Il est sur une île Je sais c'est une île où il y a une Genre les îles à petites quêtes Genre l'île de la bombe Enfin l'île de la bombe C'est la canonière Je ne sais plus Je les confonds les noms des îles J'y arrive plus J'y arrive plus les noms des îles Ça fait une éternité que je ne les connais plus Enfin bon Je vais changer le sens du vent Alors il faut atteindre l'île du coup On est sur l'île du poisson Normalement il y a un marchand ambulant dessus J'en suis sûr J'en suis sûr à 150,37% Allez On fonce En fait normalement Il y a plusieurs manières En fait si on Au total il me semble qu'on peut faire en sorte Que le marchand de mercantile Est 9 articles au total En faisant des échanges avec tous les marchands Mais c'est pas obligatoire Franchement c'est pas obligatoire Il suffit d'en donner 3 De faire en sorte qu'il n'ait plus que 3 articles Pour justement engranger le Engranger, qu'est-ce que je raconte ? Activer en quelque sorte la quête Et du coup nous donner le dernier item Qui remplira notre inventaire Où est le marchand ? Tu es là C'est un marchand D'ailleurs si vous le reconnaissez C'est un goron Pour ceux qui connaissent la La série Zelda Bonjour mon pote Tiens D'accord ça marche pas Jeter Ne pas jeter Ok merci la caméra J'adore Je suis un marchand ambulant Je parcours les mers A la recherche d'objets rares Neuf ou anciens de toute provenance Je suis un commerçant lunatique J'en ai entendu dire J'ai entendu dire Qu'il y avait sur ce style Des grandes richesses J'ai donc fait tout le chemin En radeau jusqu'ici Mais il n'y a rien à trouver J'avais l'espoir de trouver Une précieuse statue de marchand Mais malheureusement Ce n'est qu'une illusion Mais à propos Vous n'auriez pas par hasard Des objets rares Dans votre sac de facteurs Parce que si c'était le cas Je vous les échangerais bien Contre d'autres choses Montrez moi ce que vous avez Parce que moi J'ai tout un tas de choses Dans mon gros sac à dos C'est pas comme ça Que je dirais les choses Mon pote Ah mais c'est Une fleur de la ville Que vous avez là Souhaitez-vous me l'échanger Contre cette fleur marine Marché conclu mon pote Alors avec ma commission Allez je vous laisse ça Pour 20 rubis D'accord Merci c'est donc réglé Tendez vos mains Pour que je vous remette votre achat Vous tenez une fleur marine Cette fleur à la centoire marine Provient d'une contrée lointaine Lorsque vous voudrez la planter Ouvrez votre sac de facteurs Dans l'inventaire Et assigner la fleur à Y Qui vous aide Voilà Il nous a dit Pour céder nos liens commerciaux Je vais approvisionner Le marchand de mercantile Avec l'objet qui vient Nous échanger En fait je m'arrange Avec un facteur pour la livraison Parfait Merci bien Et donc si je te remonte la fleur Est-ce que tu me rends La fleur de la ville Ah mais c'est une fleur de marine Que vous avez là Je vais me l'échanger Contre cette fleur du sud Marché conclu Voilà donc il me donne Une nouvelle fleur Donc c'est un nouvel item Voilà Lorsque vous voudriez la planter Ouvrez votre sac de facteurs Dans l'inventaire Et assigner la fleur Voilà je sais Tu vas approvisionner le marchand Et si je te montre La fleur du sud maintenant Tu me montres quoi Fleur du sud Tu me montres Fleur marine Non merci Mais normalement Si je retourne au bateau Ça devrait suffire Voilà Chaque marchand Il me semble Propose des Des objets différents Et la statue du marchand Dont il a parlé On l'obtient il me semble En ayant vraiment fait des échanges Avec tout le monde On le fera pas Parce que là On retourne à mercantile Tac 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 On retourne à mercantile Mercantile du coup Où on va pouvoir se faire Le dernier item Qui est un item C'est pratique Mais honnêtement Je m'en sers pas Je sais C'est comme C'est comme l'attaque tornade Le jugement de garenne Je m'en sers pas Je sais pas pourquoi Je m'en suis jamais servi J'ai jamais eu le besoin d'en servir Surtout qu'en plus Ce jugement de garenne Il est super dur à placer Dans certaines situations On l'a vu avec les Bestioles qui font Taneh Taneh Ça c'est infernal Contre ces bestioles là Allez Bien la petite musique C'est reposant Allez mon pote Dis moi Viens ici Il faut qu'on parle Affaire Toi et moi Tiens Vous voilà Regardez un peu Tous les articles Que j'ai maintenant Sur mon étalage T'en a 3 mon pote 3 Grâce à vous Le facteur m'apporte Chaque matin Des articles Qui me sont adressés Par les marchands ambulants La boutique A une autre allure Et j'ai enfin Pu prendre la décision De me consacrer exclusivement en commerce tout ça c'est grâce à vous je vous souhaite donc je souhaite donc vous faire un petit cadeau c'est ce que j'ai de plus précieux après mon capuchon je tiens absolument à vous l'offrir vous obtenez l'armure magique utiliser votre énergie magique pour protéger des attaques contre de votre ennemi assignez l'armure magique yxz dans l'inventaire j'ai emporté ce trésor avec moi quand j'ai quitté mon pays natal il n'en existe pas de pareil il s'agit d'une armure magique qui possède une force mystérieuse et qui vous protégera vous pourrez même vous en servir sur votre bateau utilisez là pour vous protéger et allez encore trouver des marchands ambulants je n'aurai plus rien à vous offrir en échange mais je compte sur vous batator et donc nous avons notre inventaire qui est maintenant plein avec notre dernier item l'armure magique voilà en fait l'armure magique va lentement consommer de l'énergie magique mais tant qu'on la porte on sera invincible au coup peu importe les dégâts d'où est ce qu'ils viennent on sera invincible en plus on brille en violet du coup c'est stylé voilà c'est pratique quand dans des combats de boss bon on aurait pu la faire avant mais mais bon je me suis dit que on pouvait la faire maintenant désormais on a un inventaire complet bon à l'exception du masque mais je vais pas aller chercher là normalement ici il ya le masque le masque comment s'appelle là le masque masque qui nous permet de voir la vie des ennemis mais il m'intéresse vraiment pas donc maintenant on va pouvoir se replonger dans l'histoire principale à fond c'est fini on arrête de tourner autour du pot cette fois ci on va choper ganon on va le défoncer on va lui marre ave la gueule non sans déconner mais direction la tour des dieufs nous allons pouvoir retourner à hyrule la dernière fois en fait qu'on avait continué l'histoire principale quand on avait fait le temple du vent lion rouge nous avait fait part de ses inquiétudes concernant la la sécurité de la princesse zelda il faut qu'on aille checker là en fait quand vous êtes à ce point du jeu c'est le moment où il faut vous dire est ce qu'il me reste des choses à faire dehors parce que là c'est fini nous quittons la surface une bonne fois pour toutes bravo link va maintenant montrer aux dieux que tu as retrouvé tous les fragments de la triforce si tu as retrouvé tous les fragments cela signifie que la triforce du courage fait de toi un vrai héros toi qui maîtrise le vent qui parcours les mers qui a obtenu la force divine après des aventures périlleuses serais tu devenu le héros du vent link héros du vent en route dirige toi vers hyrule et va retrouver la princesse zelda nous quittons donc le monde au dessus des flots nous retournons à hyrule une bonne fois pour toutes bon là techniquement je vous ai menti parce que bon on peut quand même retourner à la surface à partir de ce point mais si vous continuez dans le château vous pourrez plus revenir en arrière on arrive techniquement on arrive à la fin du jeu si vous êtes là c'est que vous êtes décidé à en finir et nous nous sommes décidés à en finir une bonne fois pour toutes la statue la statue de link ils ont cassé ma statue aaaah ma statue oh mais qui est géant bon bon ça annonce rien de bon ah bah si elle est toujours là la princesse zelda tout va bien salut elle a explosé pas de problème ça arrive tous les jours moi tous les matins je me lève j'explose alors idiot tu te croyais à l'abri dans ce château maintenant que j'ai retrouvé tous mes pouvoirs sache que toi les tiens ne seraient plus à l'abri nulle part j'ai déjà capturé zelda quant à toi tu vas mourir ici oh oh des dark nudes noires et ils ont l'air sacrément vénères ceux là allez tapez vous les gars waouh il m'a défoncé il m'a défoncé ils m'ont retiré trop au coeur peut-être que moi oh la la mais ils font trop mal mais ça a pas marché ça a pas détruit l'armure ok là ça a marché ok là ça marche ok ça marche ça marche ça marche putain il se tourne beaucoup plus vite que les autres lui ok l'autre on va commencer par toi ok touché mais il a toujours pas perdu son armure ok toi t'es mort ok il est mort il reste plus que toi voilà allez mon pote on se lève et on meurt d'accord il est toujours pas mort ils sont résistants les dark nudes noires voilà là je l'ai eu ils m'ont arraché la gueule oh oh ils m'ont défoncé un truc de fou oh mon dieu heureusement que ça donne des coeurs ces trucs bon bah la princesse Zelda n'est pas n'est plus ici mais nous ne devrions plus avoir besoin d'aller chercher conseil du lion rouge si Zelda a été enlevé il ne nous reste plus qu'une seule option il va falloir aller la chercher et s'il faut aller la chercher nous allons la chercher hors du château d'Hyrule alors il y a une barrière qui nous empêche de passer mais désormais nous avons rendu à Escalibur tous ses pourvoires et j'ordonne à cette barrière de partir et nous voilà donc libre d'explorer Hyrule bon explorer c'est un bien grand mot vu qu'il n'y a qu'un seul tracé tout dirigé mais ça fait ça fait presque du bien même si on est alors attendez techniquement même si on est bien sous la mer là ça fait plaisir en fait de revoir vraiment Hyrule en en dur en fait on est plus sur des petites îles on est vraiment sur de la terre la terre on est on est à Hyrule je vais prendre des flèches normales je n'ai pas besoin de flèches de feu pour les détruire bonjour toi à partir de là en fait par contre c'est Hyrule il reste quelques ruines d'Hyrule en fait c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a des grandes théories qui disent grandes théories beaucoup de gens pensent que et moi y compris bon attendez j'ai pas besoin de flèches pour eux voilà j'ai besoin de flèches pour eux par contre beaucoup de gens pensent que pour ce qui est de Breath of the Wild se situe après The Wind Waker parce que ce serait Hyrule une fois que les flots auraient été auraient été retirés pour une raison x ou y parce qu'il y a des ruines exactement comme dans The Wind Waker après c'est pas vraiment valable comme excuse en sachant qu'il y a des ruines aussi dans Toilette Princess et qu'il y a une référence au miro que dans une cinématique de Breath of the Wild on parle du héros du crépuscule aussi qui a une référence au miroir de l'ombre enfin bon enfin bon il semblerait qu'on se dirige vers 7 tours surtout actuellement alors oula il a l'air énervé celui-là ok j'ai pas réussi à l'avoir je pensais l'avoir par surprise mais il s'est tombé allez vas-y attaque moi un Darknut rouge quand même celui-ci il est pas j'ai pas besoin de ah son casque il m'emmerde je vais attendre qu'il attaque hop c'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave ok bon ça m'a arrêté on va dire voilà celui-là est mort ok des bombes 3 des cœurs je récupère ça même si ça me sert à rien alors pour passer ici je vois non on va faire comme ça parce que là je les vois eux Hanzo non sérieusement je tire comme un main Hanzo là je sais pas ce qu'il me prend ok est-ce que je peux passer sur la deuxième voilà nous y voilà une cave remplie de crâne un symbole monstrueux sur une porte nous voilà dans notre dernière et ultime donjon la tour de Ganon et c'est sur cette image qu'on va se laisser car l'épisode est déjà terminé et oui je sais c'est triste mais je vais enchaîner on arrive vraiment à la fin du jeu c'est vraiment je suis tout excité pour la fin du jeu c'est incroyable c'est incroyable enfin bon j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça a été le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire je vous répondrai des possibles et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne ou si vous voulez simplement voir plus de mes vidéos et pour les épisodes suivants car nous arrivons enfin à la fin du jeu l'affrontement ultime approche et sur ce jingle à la fin du jeu